Bien, avant que nous allions dans la partie où je vais vous expliquer ma méthode idéale ultime pour faire la promotion des produits en affiliation, je vais vous expliquer rapidement quoi promouvoir en affiliation. Et honnêtement, pour répondre à cette question, c'est facile. Le mot idéal est dit, vous pouvez promouvoir tout sur Internet. Comme par exemple, vous pouvez maintenant chercher des hôtels, des programmes d'affiliation pour les hôtels, et vous allez voir des centaines de milliers de platforms où vous pouvez faire la promotion des hôtels, des réservations de vol, des voitures en location, de la vente de voitures, motos, crayons, briques, toutes autres choses, toutes les choses, tout ce qui peut être vendu sur Internet, vous pouvez trouver des programmes d'affiliation pour ça. De la même façon pour les produits digitaux, par exemple, le logiciel que je suis en train d'utiliser maintenant pour enregistrer mon écran, le logiciel que je vais utiliser pour faire le montage de la vidéo, le logiciel que je vais utiliser pour dessiner les choses ici, quoi qu'en soit, ce que vous trouvez sur Internet, même l'application dont je suis en train d'utiliser pour vous présenter ce slider, maintenant, vous pouvez faire la promotion de certains notifs payants, et c'est comme ça. Il y a la possibilité de faire la promotion de tout, que ce soit des produits digitaux ou physiques, vous pouvez faire la promotion de tout sur Internet. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Quand il s'agit de quoi promouvoir, les produits physiques sont faciles à promouvoir, mais à la fois difficiles pour gagner assez d'argent avec. Parce qu'en produits physiques, comme par exemple, le micro que je suis en train d'utiliser maintenant, a été fait pédécrire par deux entreprises en collaboration. Donc, ils ont acheté des matériaux, la manifestation, le développement, leur création et tout ça, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas offrir des commissions, des pourcentages de commissions et livres. Donc, si vous vendez un produit à 100$, si vous achetez un micro ou un produit à 100$, vous vendez un micro à 100$ et que la commission est de 2%, vous gagnez simplement 2$. Pourquoi ce n'est pas vraiment de votre photo, de leur faute, c'est parce que le coût de la production fait partie en fait du prix de vente de produits. C'est pour ça que les commissions sont extrêmement faibles sur les produits physiques. Je vais prendre par exemple le cas d'Amazon, l'une des plus grandes marketplaces de vente de produits physiques au monde. Quand vous le voyez ici, Amazon Games, si tu vend les jeux, tu as 20% de commission. L'usierie, beauty, store, quelque chose de genre, genre les produits de bouteille, tu gagnes 10%. Les musiques et tout ça, tu gagnes 5%. Les livres, tu gagnes 4.50%. Les tablettes, en tout cas tous les produits qui sont un peu populaires, comme par exemple les TV, tout ça, un truc de Amazon, tu gagnes 4%. Les trucs pour la décoration de la maison et tout ça, genre de choses, 3%. Les PC, les ordinateurs, quelque chose du genre, télévision, 2.50%. Télévision digitale, les jeux de vidéos, même 2%. Comme vous le voyez ici, il y a même des choses où si tu vendes sur Amazon, tu ne vas pas du tout recevoir des commissions. Et c'est vraiment bizarre en fait d'y penser parce que si tu gagnes, il faut forcément, il faut maintenant, il faut vendre quelque chose qui coûte des milliers de dollars, d'abord des gens, tu dois dépenser des milliers de dollars afin que tu te veux gagner en mandats signifiquants. Mais le truc, c'est que c'est facile de faire la promotion. Les sèches de vidéos, parce que ce sont des choses que n'importe qui peut avoir besoin. Vous pouvez créer, vous pouvez facilement faire la promotion des produits, des décorations. Vous pouvez faire facilement la promotion des produits, des boudets, parce que beaucoup de personnes vont en avoir besoin. Mais le truc, c'est que les commissions sont faibles. Donc, tu vends par exemple un produit à 200$ pour avoir combien? 4$, parce que ça fait 2% ou 2.50$ de commission. Donc, c'est un peu bizarre. Maintenant, tant que ça y est, des produits digitaux. Donc, par exemple, l'outil que je suis en train d'utiliser pour faire ce slider, les programmes d'affiliation sont plus rentables en fait. Donc, si je cherche ici maintenant Pitch, affilié, programme ou bien programme d'affiliation, parce que c'est disponible aussi en français, vous pouvez directement trouver. Donc, j'ouvre le lien de Pitch, le site officiel dans un nouvel onglet. Et si je vois ici, ils ont un programme d'affiliation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand c'est un produit digital, celui qui vend le produit, les propriétés n'ont pas besoin de payer les outils de production. C'est vrai, il y a des équipes de développeurs en arrière qui travaillent. Mais le coût n'est pas vraiment comme un produit physique parce que ça peut être vendu en illimité. Un produit physique peut terminer en stock et que la personne doit reproduire encore à nouveau. Mais ce n'est pas le cas avec les produits digitaux parce qu'une fois que c'est créé, il va juste faire des améliorations. Ça doit être vendu en illimité. Ça fait que vous avez la possibilité de vendre en illimité. Vous avez la possibilité de recevoir des grosses commissions d'affiliation quand il y a des produits digitaux. Ça fait que vous compreniez un peu. Ça peut être un outil de montage de vidéos. Par exemple, le dossier que je suis en train d'utiliser pour enregistrer cette vidéo. Tape d'une face qu'on récordait. C'est le dossier que je suis en train d'utiliser pour enregistrer l'écran actuellement. C'est un outil payant. D'accord ? C'est un outil que vous pouvez, vous allez forcément payer pour utiliser. Et maintenant, on peut faire la promotion de ça. D'accord ? On peut faire la promotion de cet outil-là. Même chose pour le dossier que j'utilise pour faire les montages de vidéos. Comme par exemple, maintenant, j'utilise Filmora. J'utilise Filmora pour faire mes montages de vidéos. Donc, si on cherche Filmora, Filmora c'est un outil qu'on peut acheter aussi. C'est un outil qu'on achète. Et maintenant, vous pouvez faire la promotion de Filmora et gagner des commissions très grosses. Parce que c'est donc des produits digitaux quand quelqu'un achète, la personne téléchère directement. Donc, quand il s'agit de quoi promouvoir sur Internet, vous avez la possibilité de promouvoir des produits digitaux et des produits physiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les produits physiques sont plus faciles à vendre. Comme parce que beaucoup de personnes en ont besoin, mais les commissions sont extrêmement faibles. Ce serait difficile de se faire assez d'argent avec. Les produits digitaux sont un peu difficiles à vendre. Mais quand vous faites une vente, les commissions peut-être extrêmement élevées. Donc, c'est la nouvelle version de Filmora. Et c'est ça que j'utilise actuellement pour monter mes vidéos. Comme vous le voyez ici, Filmora 12. Donc, il faut comprendre que c'est plus difficile de vendre les produits digitaux. Mais l'avantage, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités et des commissions peut-être élevées. Il y a des produits digitaux où vous allez recevoir des commissions requérantes. Comme par exemple Systeme.io. La paille dont vous êtes en train de suivre, la formation dont vous êtes en train de suivre ici actuellement, est hébergue sur Systeme.io. Et on fait la promotion de Systeme.io pour gagner des commissions requérantes et ainsi de suite. Quand essayez des outils digitaux, c'est très facile de se faire à ces d'argent. Moi, je fais les deux parce que je suis dans le domaine il y a longtemps. Donc, j'ai des plateformes qui me permettent de faire la promotion des produits physiques qu'on va me parler dans quelques instants. Et j'ai aussi des plateformes qui me permettent de faire la promotion des produits digitaux. Ce qu'il faut comprendre c'est que, quoi que ce soit physique ou digitaux, vous ne pouvez pas faire la promotion des choses que vous avez du mal à comprendre. Si vous êtes bon dans le domaine digital, vous allez forcément savoir quoi promouvoir parce que ce serait des choses dont vous aimez utiliser vous-même perso. Et ce serait plus facile d'en parler et de convaincre des gens de passer à l'action. Mais si ce sont des choses dont vous n'utilisez pas, ce serait un peu compliqué pour vous-même d'en faire la promotion. A des produits physiques, si vous n'aviez pas utilisé une machine en ordinateur, ce serait difficile de faire la promotion de cet ordinateur, de dire les choses correctes. Du coup, vous ne l'avez jamais utilisé pour voir vraiment les performances. Or, c'est ça qui permettra de parler vraiment du produit à la personne qui veut passer à l'action. Et digitaux, vous pouvez peut-être les utiliser en essai gratuit pour comprendre comment ça fonctionnait. Vous allez pouvoir en parler facilement à votre audience pour faire des commissions, des ventes, ainsi de suite.